bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on est le quoi on est le jour voilà on est jeudi bientôt le week-end cool ça c'est très bien petit haut le télue ouais oui j'ai reçu mes commandes et ça ne sera pas la dernière malheureusement parce que j'ai encore commandé et oui et oui et oui et oui bon après c'est pas grand chose par contre grosse déception j'ai un article qui est arrivé cassé et un autre je m'attendais pas du tout à ça donc du coup je me suis fait rembourser voilà carrément parce que bas c'est un peu décevant de ne pas recevoir ce qu'on commande quoi voilà tout à fait et puis recevoir un article cassé c'est pas non plus très agréable donc je vais commencer par article cassé donc j'ai commandé cette petite chose en plastique et donc est arrivé cassé à ce niveau là vous allez voyez là ici là voilà bon moi je vais leur âge et je pense que je vais mettre un peu de colle chaude je vais le recoller parce que je vais quand même m'en servir mais bon je vais payer je vais payer voilà je vais pas je voulais recevoir du matériel intact quoi et à la base cette petite chose je vais la poser sur mon bureau et ça va me servir en fait à ranger à la verticale tout ce qui est petites plaques comme ça voilà les petites plaques le petit punch board et tout un peu un peu comme celle que we are memories fait mais bon en beaucoup moins cher bien évidemment voilà je vous mets un peu en situation pour faire voir voilà je vais y mettre mes plates de big shot aussi tout ça ça me prendra beaucoup moins de place à la verticale que le massico le petit massico l'a posé à place ça prend quand même de la place donc cet article du coup je me suis fait rembourser donc ils m'ont recrédité sur mon contenu 4 euros voilà c'est le prix que je l'ai payé bon c'est pas très cher certes mais bon voilà c'est arrivé cassé donc par contre ils font pas de soucis pour rembourser il n'y a pas de problème ils demandent pas non plus de renvoyer l'objet donc après s'il fallait que je le renvoie je l'aurais renvoyé il n'y a pas de souci mais parce que les frais de les frais de retour sont gratuits voilà mais ils m'ont dit vous pouvez le garder donc nickel moi je vais le recoller avec de la colle chaude et puis ça fera l'affaire et puis ça tiendra le temps ça tiendra et puis à l'occasion si je peux me payer celle de chez wear memory skipper ben je l'achèterai et puis on verra pour le moment je vais me contenter de ça ensuite j'ai pris aussi cette petite tour voilà de rangement alors moi je pensais pour les ranger toutes mes perfos mais non c'est pas assez profond enfin c'est pas assez profond en hauteur voilà donc je peux en mettre que deux mais bon c'est pas grave j'ai bien trouvé autre chose à mettre dedans ce que je la trouvais mignonne avec des petites fermetures en lapin ça c'est pas bon alors j'ai pas sorti les prix mais bon c'est pas très cher non plus je pense que je vais y mettre des dail cut dedans ou de toute façon j'ai bien trouvé un truc à mettre dedans ça c'est clair dans le scrap on a toujours des petits trucs à ranger avant de vous donner le prix de ça ouais je vais vous faire voir ce que là où je suis déçue c'est que j'avais commandé un kit de cire avec tout plein d'accessoires donc à la base j'aurais dû recevoir alors attendez je vais mettre la faute j'aurais dû recevoir ça donc il y avait les cires le petit tapis il y avait un seau enfin un truc là avec trois seaux le petit poêlon et la petite cuillère voilà il montrait même des petites bougies donc moi dans ma tête je me suis dit je vais recevoir tout ça même pour remuer la cire et tout eh ben non alors j'ai quand même faut savoir que j'ai quand même payé ça plus de 10 euros bon c'est c'est pas excessivement cher mais bon pour ce que c'est ça reste quand même 10 euros quoi et en fait je n'ai reçu que ceci voilà j'ai reçu que les cachets de cire voilà donc en gros bah je n'ai même pas pu faire un essai parce que du coup j'ai pas de j'ai pas de petites bougies il faut j'achète des petites bougies et du coup j'étais grave déçu donc c'est pareil je leur ai envoyé j'ai contacté le service client j'ai fait la photo de ce que j'avais reçu et puis par rapport à l'annonce et du coup ils m'ont remboursé aussi alors là j'ai été étonnée qu'ils m'ont remboursé parce que moi j'étais prête à renvoyer aussi je me suis dit bah je vais renvoyer parce que moi payer ça à 10 euros il en est hors de question ils remboursent et je leur envoie leurs marchandises il n'y a pas de souci du coup ils m'ont remboursé les 10 euros que j'ai payé et puis ils m'ont dit aussi de garder ça donc comment vous dire que bah là du coup c'est une bonne affaire je crois que je pense sincèrement que quand vous faites un retour je suis pas sûr mais je pense qu'à chaque fois ils vous disent de garder l'objet parce que moi j'ai déjà vu sur des vidéos de holtemu des filles qui voulaient envoyer des trucs et à chaque fois elle disait alors bah toute façon on peut garder l'objet ils nous remboursent quand même donc voilà donc enfin bon j'étais quand même déçu parce que moi je m'attendais à avoir ce joli petit kit là et puis bah du coup j'ai rien eu du tout voilà tout simplement alors heureusement que j'avais fait j'avais acheté ça à part parce que j'avais acheté un petit un petit truc comme ça un petit saut à part pour au moins au moins j'aurais de quoi tester après j'en achèterai d'autres tant pis c'est un petit arbre on va pas bien voir mais c'est un petit arbre de vie là heureusement que je l'ai acheté quoi et puis que j'avais déjà acheté moi à la base un petit poillon que j'avais fait venir de chez aliexpress parce que franchement pas j'aurais pas pu j'aurais pu j'aurais été obligé d'acheter en fait et puis j'ai acheté aussi ça là pour faire couler la cire dedans là pour que ça fasse bien rond donc ça c'est arrivé sans problème voilà pas de pas casser nickel chrome quoi et puis j'avais repris aussi un petit lot de cire comme ça dans les tons un peu vintage en fait il ya couleur or bronze un peu cuivre voilà j'avais pris ça en plus ça j'avais payé ça c'était 3 euros et quelques voilà et alors qu'on va y en a quand même là dedans mais je me dis que là toute façon maintenant je suis tranquille pour un moment voilà mais mon cas une petite déception parce que bon je m'attendais à avoir quand même trois trois cachets à trois seaux je m'attendais à voir la petite touillette le petit tapis aussi et puis finalement bah j'ai rien eu du tout quoi donc c'est un petit peu décevant mais bon c'est pas bien grave non plus ils m'ont remboursé et c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de difficultés donc ça c'est quand même top et ensuite j'ai pris alors j'ai pris ce petit lot de papillons que j'ai trouvé très joli alors je me souvenais pas que j'avais commandé en verre mais j'ai regardé la commande je les ai commandé en verre donc c'est peut-être moi qui ai fait une erreur mais ils sont un peu holographique ils sont très joli j'aime bien c'est très chouette donc il ya plusieurs modèles et plusieurs tailles ils sont très joli très très joli enfin plusieurs modèles je suis pas sûr ah si ça c'est pas le même ouais il ya plusieurs modèles ouais mais ils sont très très chouette sont un peu brillant ils sont vraiment très joli je sais pas combien il y en a dedans c'est pas marqué 20 pièces voilà vous plaisiez bien ces petits papillons et ça je sais plus combien je les ai payés je vais essayer de retrouver la commande et du coup comme je me suis fait rembourser mes trucs la fin comme ils m'ont remboursé les trucs du coup j'ai repassé une autre commande évidemment mais je me suis commandé un sac un sac banane noire et un sac caba pour moi pour le travail et puis une paire de gants je crois donc vraiment pas grand chose quoi en fait là avec les ce qu'ils m'ont remboursé je crois que j'ai dû payer 8 euros en plus donc ça va mais bon là je vais arrêter témus parce que à chaque fois on est trop tenté donc je vais essayer de retrouver prix mais bon alors ça a été livré c'est pas ça c'est ça alors voir tout alors il n'y a pas les prix mince il n'y a pas les prix d'habitude y mettre les prix à côté trop bizarre bon ben je suis pas les prix à côté donc c'est bizarre ça c'était bon ça je vais payer dans les 4 euros ou à peu près oui après ce que je vois les papillons c'était pas 2 euros je crois après des fois on a l'impression de pas payer cher et puis finalement si 2 euros 19 les papillons mais c'est bizarre ce qui me semble avoir commandé rose et j'ai reçu du vert donc faut que je vérifie parce que moi le vert c'est pas forcément la couleur la couleur que je que j'aime en fait pourtant on dit que le vert c'est la couleur de l'espérance bon je regarderai ça plus tard j'ai pris aussi un lot de pochettes comme ceci alors c'est un peu comme les pochettes qu'on trouve chez action les petites pochettes comme ça tout simplement c'est un lot de 10 et ça c'était pas très cher c'est à 4 et c'est pareil mais je n'ai pas le prix là c'est bizarre on est d'habitude ils mettent les prix et puis là j'ai pas alors voyons voir non bah non j'ai pas le prix faudrait que je retourne dans le site je vais pas retourner dans le site enfin bon voilà c'est un petit lot d'enveloppes comme ça c'est je crois que c'est même pas 2 euros 50 les 10 donc là j'ai tout à faire pour ranger mes papiers voilà et ensuite j'ai pris aussi ces petits ces petites accroches là alors ça on peut très bien s'en servir aussi pour le tricot pour faire des marqueurs tout simplement et moi je veux surtout m'en servir pour les bijoux d'album pour accrocher parce que c'est super pratique donc moi j'ai pris un lot en cuivre bronze et puis gold en fait voilà donc là j'en ai pour un bon moment parce qu'il y en a pas mal dans le sachet je crois qu'il y en a une cinquantaine ça c'est pareil c'est pas très cher non plus et puis j'ai craqué sur alors j'ai craqué sur ce papier non j'ai pas craqué sur ce papier ce papier je le connais puisque moi j'avais fait un album avec j'ai repris un lot en fait bon je vais pas tous vous les détailler parce que toute façon vous le connaissez j'ai envie de vous faire voir ça voilà c'est la copie de lady vagabond tout simplement j'ai repris un lot en 30 30 parce que j'aime bien ce papier et puis voilà pour faire un autre projet avec avec les chutes qui me restaient j'ai repris un lot comme ça et puis ça j'ai craqué carrément alors je sais pas trop ce que je vais faire avec mais les motifs sont très bons donc là j'en ai pris de l'eau différente c'est très très joli alors c'est noël les trucs sur noël sont des petites pages comme ceci alors c'est rose il ya du rose il ya du parmi a du violet mais c'est vraiment très joli alors avec la lumière là c'est pas terrible parce que c'est là si j'ai éteint la lumière en fait dans le noir mais les modèles et comment les les minces comme on dit les images sont très belles le chat est juste trop trop mignon c'est vraiment très chouette j'ai beaucoup aimé ce petit papier je sais pas trop ce que je vais faire avec un pour le moment j'ai pas du tout d'idées l'oiseau aussi est très joli il ya de très belles reproductions le père noël là il juste trop beau pareil à la bougie là elle est magnifique c'est pas une bougie ça ah si je sais pas trop ce que c'est en fait c'est très joli que celui là le sert aussi là les magnifiques c'est très chouette ça pour faire des éphéméra ou faire des belles car dans un album un peu dans ces tons là ça peut être sympa alors peut-être que je vais pas m'en servir cette année peut-être que ça attendra l'année prochaine mais bon moi je l'aurais j'ai vraiment craqué dessus la petite fille elle est très jolie aussi à la tour eiffel en plus voilà et puis le dernier la voiture là est juste magnifique aussi là la petite boutique aussi c'est très chouette donc j'ai pris celle là ce ce paquet là ce lot là et j'ai pris aussi ce lot là qui à peu près dans le même esprit hop donc là c'est pareil on a aussi la tour est fait donc là on est à peu près dans les mêmes couleurs envoyer c'est vraiment le même style je vais pas les mélanger donc on à la tour est fait là les boules elles sont juste très jolies aussi très très chouette ces petits papiers bon faut les mettre et par contre parce que le papier fin mais bon ça c'est rien là ça c'est chouette aussi ensuite on a celui-là à peu près l'oiseau mais dans l'autre sens on a celui-là même la part de gâteau là elle donne très envie on a celui-là très chouette aussi avec encore la tour eiffel sont vraiment très jolis ces papiers franchement t'es mieux sur les papiers ils font voir quand même il y a plein de polémiques en ce moment sur t'émus là comme quoi ce serait de l'arnaque et tout moi j'ai un peu de mal à y croire quand même parce que bon là ce toutes ces boules là c'est chouette après je crois qu'il faut en prendre et en laisser un je pense que t'es mieux ils sont en train de détrôner aliexpress et tout donc encore la tour eiffel et la petite voiture rose et puis celui ci qui est très beau aussi mais sont tous très beaux de toute façon sont vraiment très chouette c'est ces petits papiers voilà et puis ben c'est tout voilà et puis là du coup ben avec mon avoir que j'ai eu ben je me suis commandé un sac cabas j'ai pas payé très cher j'ai payé dans les 7 euros je crois j'ai commandé un sac banane mais ventral là parce que moi j'aime pas avoir des sacs à dos j'ai toujours peur qu'on fouille dedans et puis je crois que j'ai pris une trousse je vois je sais même plus que j'ai acheté et puis c'est tout voilà et c'est tout voilà donc du coup je voulais faire un plaid mais j'ai changé d'avis je ne vais pas faire un plaid j'ai pris la décision de me refaire un pull que ma fille m'a appelé je sais plus quand visio et elle était en train de tricoter et du coup elle m'a redonné envie de tricoter malgré que j'ai vendu toutes mes pelotes du coup j'ai recommandé des pelotes et je vais me faire un pull et je vais me faire donc c'est des modèles de chez petit knitt je vais me faire celui là là le novice sweater un petit pull avec un petit col roulé comme ça alors ça à savoir que ce sont des pulls qui se tricote sans couture ça se fait aux aiguilles circulaires donc il n'y a pas de couture du tout j'ai pris une jolie laine un peu dans ce style là un peu chiné beige voilà ça va ressembler exactement à ça pour toute façon la couleur mais celui là il n'est pas très compliqué à faire en plus il va il va assez vite et j'ai acheté une laine très douce voilà et puis il ya de la laine dedans je crois qu'il ya 15% de laine et il ya du de l'alpaga aussi je crois dedans donc ça va faire un pull bien bien chaud quand même voilà donc bah maintenant j'ai hâte de recevoir ma laine voilà va falloir que je ressors toutes mes aiguilles la préparer tout ça et puis je pense que je commence parce que tout dépend comment quand je vais recevoir ma laine quoi et puis je vais m'attaquer à ça voilà voilà donc je ferai des petits postes tricot de temps en temps et puis ah si j'ai fini mon enveloppe shabby moi je vais vous la faire voir vite fait je vais la chercher parce que bon je vais pas faire une vidéo spéciale pour ça hop alors elle est pas complètement fini j'ai pas mis le ruban pour fermer mais bon ça vous donnez une idée donc je les fais alors j'ai pas mis de décoration dessus parce que le papier est quand même très chargé donc voilà comment se présente voilà très shabby bien sûr donc j'ai utilisé papier que j'avais acheté chez tému là voilà simplement c'est tout ça ça vient de chez tému donc ça fait quand même des belles créations on peut faire vraiment des belles choses donc toujours le même principe de petites enveloppes recto verso allez où elle est là elle se cache là recto verso avec le petit carnet sur le sur le côté la seule différence c'est que là j'ai pas fait de pochette j'ai pas mis de tag parce qu'en petite pochette j'ai mis une petite pochette avec une enveloppe supplémentaire voilà pour y rajouter des petites choses voilà il est une petite enveloppe et du coup j'ai fait une petite pochette je suis venu faire des petites cartes pour mettre ici hop voilà la petite taille comme ça et puis pareil de l'autre côté du coup voilà pareil de l'autre côté hop quand on ouvre on retrouve la petite pochette comme ceci voilà avec la petite enveloppe ah j'enlève pas hop voilà la petite enveloppe là pour mettre des petites choses à l'intérieur voilà donc tout mignon tout plein et puis comme j'ai pas fait de j'ai pas mis de décoration dessus parce que le papier est quand même très chargé du coup je suis venu rajouter des paillettes en fait sur certaines zones voilà je suis venu en mettre sur les boutons de rose je suis voilà sur les feuilles là je suis venu en mettre ici sur le côté je suis venu en mettre un petit peu sur le dessus sur le papillon l'appareil derrière je suis venu en mettre sur le papillon sur les boutons de rose là pas tous parce que je voulais pas non plus qui est trop paillettes là c'est pareil j'en ai mis un petit peu donc ça fait super joli ça fait très très chaville voilà très chouette donc voilà et puis je vais venir fermer du coup avec ce ruban d'organza là un peu un peu large là donc pareil qui va venir ici et puis ici et ici voilà doublé bien sûr et puis qui va venir fermer tout ça donc ça va être chouette ça va être très joli voilà donc ma petite enveloppe voilà donc la seule différence c'est qu'il n'y a pas de pochette sur le dessus et il n'y aura pas de tag non plus voilà donc très joli ces papiers franchement je regrette pas du tout concrètement je regrette pas mes achats sur témus de toute façon et on peut faire quand même de jolis petits projets avec et il ya vraiment de très beau très beau papier on peut faire plein de petites choses fort sympathique voilà bon ben je vais aller ranger tout mon petit bazar maintenant et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous tout le monde